Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur notre chaîne de prière La Voix de Dieu, une oasis de paix où vous pourrez vous ressourcer spirituellement. Ici, nous croyons que la prière est un moyen privilégié de se connecter à la source d'amour qu'est Dieu. Quel que soit votre parcours ou vos convictions, vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec le psaume 35, un puissant psaume de délivrance et de protection. Ce psaume a été écrit par le roi David dans un moment de détresse. Il était poursuivi par ses ennemis qui cherchaient à lui ôter la vie. Mais David savait où trouver refuge et protection. Il s'est tourné vers le Seigneur, le Dieu des armées, celui qui défend les opprimés. Dans ce psaume, David implore le secours divin contre ses adversaires. Il demande à Dieu de combattre ceux qui combattent les justes. Il supplie le Seigneur de briser les filets des méchants. Il lui demande justice et rétribution. Ce psaume nous rappelle que Dieu est un bouclier pour les opprimés. Il vient au secours de ceux qui l'invoquent avec un cœur pur. Ses anges sont envoyés pour délivrer et protéger ses enfants. Avec la foi de David, nous pouvons vaincre tous nos ennemis spirituels. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier ce psaume ensemble. Nous allons demander la protection et la délivrance de notre Dieu Tout-Puissant. Il entendra nos supplications et enverra ses anges combattre pour nous. Soyez prêts, frères et sœurs. Levez vos mains et vos cœurs vers le ciel. Invoquons ensemble le nom du Seigneur. Il est notre bouclier et notre libérateur. Sa parole est une épée spirituelle. Avec elle, nous remporterons la victoire. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs, Préparez-vous à recevoir de puissantes bénédictions au travers de cette prière. Le psaume 35 est une arme redoutable que Dieu nous a donnée pour vaincre l'ennemi. En priant avec foi, nous allons déclencher la faveur divine et obtenir des résultats concrets dans nos vies. Tout d'abord, cette prière va briser toutes les attaques et malédictions lancées contre vous. Les flèches de l'ennemi seront détruites et ses pièges déjoués. Plus aucune arme formée contre vous ne prospérera. Vous serez délivrés de la sorcellerie et des mauvais sorts. Dieu enverra ses anges pour combattre vos adversaires surnaturels. Vous serez libérés et protégés. Deuxièmement, cette prière va vous apporter la bénédiction de la santé et de la longévité. Toutes les maladies et infirmités seront chassées de votre corps. Vous recevrez une vigueur et une vitalité renouvelées. Votre corps redeviendra un temple saint dédié au Seigneur. Vous jouirez d'une santé de fer et d'une longue vie. Troisièmement, votre foyer et votre famille seront sanctifiés et préservés. Plus aucune discorde ou division ne pourra s'y installer. L'amour et la concorde règneront dans vos relations. Vos enfants seront bénis et préservés. Votre mariage sera restauré et fortifié. Votre maison deviendra un havre de paix. Quatrièmement, vous verrez des miracles et des percées dans vos finances et votre travail. Les portes de la prospérité s'ouvriront devant vous. Vous jouirez de l'abondance de Dieu et toutes vos dettes seront effacées. Votre travail sera béni et vous recevrez promotion et faveur. Vous récolterez le fruit de votre labeur. Cinquièmement, cette prière fortifiera votre marche spirituelle. Votre communion avec Dieu sera plus profonde et vos prières plus puissantes. Vous recevrez des révélations et la sagesse d'en haut. Votre destinée en Christ vous sera révélée. Vous marcherez de victoire en victoire. Alors, chers frères et sœurs, soyez remplis d'enthousiasme. De grandes délivrances et bénédictions vous attendent. Saisissez-vous de cette prière comme une épée spirituelle. Dieu fera des miracles puissants dans vos vies. À lui seul soit toute la gloire. Très chers frères et sœurs, le moment est venu de prier avec ferveur. Je vous invite à entrer pleinement dans cette prière puissante. Tout d'abord, n'ayez pas peur de répéter ce psaume avec moi encore et encore. La répétition est la clé pour libérer sa puissance. La parole de Dieu est une épée spirituelle. Plus nous la manierons, plus elle tranchera les liens de l'ennemi. Deuxièmement, je vous exhorte à personnaliser cette prière. Faites la vôtre. Appropriez-vous les promesses divines. Dieu les accomplira pour vous personnellement. Troisièmement, je vous encourage à commenter tout haut cette prière. Exprimez votre foi dans les promesses de protection et de délivrance. Déclarez à voix haute ce que vous attendez de Dieu. Il exaucera les déclarations de votre bouche. Quatrièmement, laissez jaillir vos émotions. Ne retenez pas vos cris de détresse ou de joie. Dieu habite les louanges de son peuple. Exaltez son nom par vos chants et vos danses. Cinquièmement, invoquez les anges à vos côtés. Demandez-leur de faire monter vos prières vers le trône céleste. Implorez leur assistance pour faire tomber les forteresses du mal. Et surtout, gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est par lui que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alors, chers frères et sœurs, priez avec audace cette parole de vie. Elle accomplira de grandes choses parmi nous aujourd'hui. Soyons remplis d'un saint enthousiasme. Dieu se tient prêt à déverser ses bénédictions. Avant de nous immerger dans cette puissante prière, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour rester informé de nos voyages spirituels enrichissants. J'aimerais connaître vos impressions et vos moments marquants avec le psaume 35 ou tout autre texte sacré qui a illuminé votre chemin. Partagez vos pensées dans l'espace commentaire ci-dessous. Merci de mentionner également votre prénom et celui de quiconque que vous désirez intégrer dans cette prière profonde. Amen ! Préparez-vous à être émus, galvanisés et enrichis, car nous allons explorer les joyaux enfouis de ce psaume remarquable. Sans attendre, immergeons-nous dans les versets éternels du psaume 35. Psaume 35, éternel ! Défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient tonteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent, et mon âme aura de la joie en l'éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ceux que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi, Seigneur, jusque à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah ! Ah ! » Nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défend ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! » Voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble ils soient tonteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel » qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen ! Seigneur mon Dieu, je te demande d'être mon bouclier et de te lever pour me secourir. Défends-moi contre mes adversaires spirituels qui cherchent à me nuire. Combats ceux qui me combattent, car tu es le Dieu des armées célestes. Saint-Esprit, saisis tes armes spirituelles puissantes. Lève-toi et viens à mon aide dans ce combat. Brandis ta parole et ton autorité contre mes poursuivants. Jésus mon Sauveur, envoie tes anges gardiens pour qu'ils me protègent, qu'ils forment un mur de feu autour de moi. Que tes messagers célestes me disent « Je suis ton salut ». Dieu Tout-Puissant, que mes ennemis reculent et rougissent de honte, qu'ils soient dispersés comme la poussière par le vent, que les chérubins et séraphins les poursuivent et les chassent loin de moi. Seigneur des armées, ils ont tendu des pièges sur mon chemin, mais tu vas les faire tomber dedans. Leurs propres filets vont les capturer. Leurs complots machiavéliques vont se retourner contre eux. Ô mon Dieu, je chanterai de joie car tu m'as délivré. Je danserai pour toi car tu as entendu mon cri. Gloire à ton nom saint, tu es mon libérateur que nul ne peut égaler. Esprit saint, inonde-moi de ta joie. Que tout mon être chante tes louanges. Fortifie-moi pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Marche avec moi et je ne broncherai pas. Tu es fidèle, je m'abandonne à toi. Bien-aimé, après cette puissante délivrance spirituelle, il est temps de recevoir les bénédictions tangibles de notre Père Céleste. Demandons-lui avec audace et persévérance et nous recevrons. Matthieu 7, 7. Tout d'abord, demandons la bénédiction de la guérison divine. Imposez vos mains sur les parties malades de votre corps et déclaré, au nom de Jésus, je reçois la pleine guérison de mon corps et de mon âme. Je déclare que les vertus du sang de la croix coulent en moi et me rendent parfaitement sain et entier. Plus aucune maladie ne peut s'accrocher à mon corps, temple du Saint-Esprit. Maintenant, prions pour nos finances et ressources. Levez vos mains et dites, Père Céleste, au nom de ton Fils bien-aimé, ouvre les écluses des cieux sur ma terre, ma vie. Que les finances et les ressources me parviennent en abondance pour pourvoir à tous mes besoins selon ta glorieuse richesse. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Prions aussi pour nos familles bien-aimées. Dieu d'amour, je te confie mon foyer et ma famille. Sanctifie-les et garde-les par ton précieux sang. Éloigne d'eux toute discorde et affliction. Répands sur eux ton chalome parfait. Cimente-nous dans l'amour et l'harmonie de ton Saint-Esprit. Enfin, invoquons la bénédiction ultime, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Déclarons ensemble, Prince de paix, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donne-nous ta paix parfaite au milieu des tempêtes de la vie. Nous reposons en la grandeur de ton amour. Nous te bénissons pour ses bénédictions magnifiques. Gloire et honneur à notre Dieu Saint. Amen. Bien-aimés, réjouissez-vous, car notre Dieu est un Père aimant qui se plaît à exaucer ses enfants. Sa parole ne revient jamais vide, mais accomplit tout ce pour quoi il l'a envoyé. Levons nos mains et louons-le pour ses bienfaits. Sa faveur nous couvre comme un bouclier. Marchons dans la certitude de sa grâce. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici arrivés au terme de cette puissante prière. Prions une dernière fois ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es digne de toute louange et gloire. Nous te remercions pour les grandes choses que tu as accomplies aujourd'hui à travers cette prière. Tu as brisé les liens de l'ennemi et détruit ses œuvres mauvaises dans nos vies. Tu nous as délivrés de l'oppression et nous as couverts de ton sang précieux. Tu as sanctifié nos foyers et nos familles et tu as répandu tes bénédictions sur nos finances, notre santé et nos relations. Tu nous as comblés de ta paix qui surpasse tout entendement. Nous te louons pour ses puissants bienfaits. Gloire à ton Saint Nom. Nous croyons que ces fruits vont demeurer et se multiplier dans nos vies. Aide-nous à marcher chaque jour dans la foi et l'assurance de ta protection et de ta faveur. garde-nous ferme dans la communion avec toi. Nous savons que tu es un bon Père qui désire ardemment exaucer tes enfants. C'est pourquoi nous nous engageons à prier pendant les sept prochains jours. Nous croyons que sa puissance libératrice agira en nous de manière croissante. Esprit Saint, rappelle-nous chaque jour de nous saisir de cette prière comme d'une épée spirituelle contre l'ennemi. fortifie notre détermination à combattre le bon combat de la foi. Nous voulons aussi partager ce psaume puissant avec d'autres frères et sœurs. Que beaucoup puissent bénéficier de cette parole vivante et voir des miracles dans leur vie. Enfin, nous attendons avec impatience les témoignages des grandes choses que tu vas faire à travers cette prière. Que nos commentaires regorgent de tes œuvres merveilleuses. C'est pour ta gloire que nous prions ainsi car tu es digne de recevoir honneur, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu est grand. Sa parole est vivante et efficace. N'ayez aucun doute, il accomplira toutes ses promesses de bénédiction dans votre vie. Je vous suis profondément reconnaissant de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde du psaume 35. J'espère que ces versets éternels ont ému votre âme et vous ont rappelé la constance divine dans votre existence. En guise de conclusion, je souhaite exprimer ma gratitude sincère pour votre présence et votre soutien. Si cette vidéo a éclairé votre esprit et que les paroles du psaume 35 ont résonné en vous, je vous invite à manifester votre appréciation en cliquant sur le bouton « J'aime ». Vos likes témoignent de l'impact positif de ce partage, me motivant à produire davantage de contenus inspirants. Je vous encourage à déposer un commentaire ci-dessous, partageant vos impressions et vos moments marquants avec le psaume 35. Comment a-t-il éclairé votre chemin ? A-t-il été une source de sagesse ou de réconfort pour vous ? Vos retours m'importent. Rappelez-vous que partager, c'est aussi nourrir l'esprit des autres. Diffusez cette vidéo auprès de vos proches, amis ou quiconque pourrait en tirer bénéfice. Ensemble, amplifions la lumière de la parole divine. Saisissez-vous avec foi de ce psaume chaque jour. Il est votre épée de l'esprit pour terrasser l'ennemi. Dieu fera de grandes choses pour sa gloire. Allez rayonner de sa présence partout où vous irez. Partagez votre témoignage pour édifier le corps de Christ. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen, Amen. Que la grâce divine vous enveloppe, chers fidèles, et que le psaume 35 continue d'illuminer et de renforcer votre chemin spirituel. Amen.